Bonjour à tous, je suis l'internet des hôpitaux des armées Jibouin-Clara, je suis interne en médecine générale et en ce moment je suis en stage en réanimation à l'hôpital de Persy. Et pour cette présentation j'ai été supervisée par le docteur Boutonnet. Aujourd'hui je vous présente une situation pressante. Et cette situation pressante, elle concerne monsieur A, 56 ans, qui d'abord est emmené aux urgences par les pompiers pour des mouvements tonico-cloniques de l'hémicore gauche. C'est un patient qui a fait une pneumopathie en 2021, qui a eu un purpura vasculaire en 2016, des lombalgies chroniques et une fracture du fémur gauche dans l'enfance. Il n'a pas d'allergie, pas de traitement au long cours, il est parfaitement autonome dans la vie de tous les jours, il travaille encore, et il est tabagique actif. A son arrivée, le patient est hyper tendu avec une tension symétrique aux deux bras à 210 sur 105 mmHg, une fréquence cardiaque à 145 battements par minute avec un électrocardiogramme qui montre un rythme cénusal, une bonne saturation en air ambiant, il est apyrétique, Glasgow 15, avec un dextro dans la norme. A l'examen clinique, il est Glasgow 15, il est désorienté dans le temps, pas dans l'espace, avec des pupilles réactives et symétriques, il n'a pas d'anomalie d'hépercrânienne, il présente donc des clonides de l'hémicore gauche qui respectent la face, il en a au niveau du membre supérieur, du membre inférieur et même au niveau abdominal, et il a aussi une paralysie complète du membre supérieur et du membre inférieur gauche. Par ailleurs, il se plaint d'un flou visuel, en tout cas il dit qu'il voit que des ombres. Alors, au vu de cette situation clinique, quel diagnostic est-ce que vous évoqueriez ? Une crise d'épilepsie, une lésion médulaire, une encéphalopathie, un syndrome psychogène ou une démence ? Oui, alors qui pense que ça pourrait être une... Évidemment, oui, tout à fait. Oui, c'est quel diagnostic avec DS ? Qui pense que ça pourrait être une crise d'épilepsie ? Ok, donc quasiment tout le monde. Une lésion médulaire ? Personne. Une encéphalopathie ? Très bien. Un syndrome psychogène ? Oui, il est quand même... Ok. Et une démence ? Personne. Donc bon, c'était plutôt l'avis général, le syndrome psychogène c'est un diagnostic d'élimination, mais bon, c'est toujours possible. Quels examens complémentaires vous auriez faits en première intention ? Qui pense qu'on pourrait faire un bilan biologique ? Bon, ça c'était facile. Des gaz du sang ? Un scan cérébral ? Tout le monde est d'accord. Une ponction lombaire ? Ouais. Et une IRN cérébrale ? Exactement. On avait fait donc la prise de sang, les gaz du sang c'était plutôt pour les lactates, enfin pour voir la gravité, et puis évidemment le scan cérébral. Est-ce que, en urgence, vous auriez déjà démarré des thérapeutiques, au vu de ces clonies ? Dans ce cas-là, on avait monitoré le patient, évidemment, l'imagerie cérébrale, et puis il avait quand même reçu du clonazepam, un milligramme, on y va, qui n'avait pas changé d'ailleurs l'intensité des symptômes du patient. Donc, à la biologie, il n'avait pas trop d'inflammatoires biologiques, une hémoglobine qui était normale, des plaquettes un peu basses, pas d'insuffisance rénale, pas de troubles du ionogramme, un bilan hépatique qui était parfait, des CPK qui n'étaient pas augmentés, et pas d'anomalies des gaz du sang. Et au scanner cérébral, on retrouve des hypodensités postérieures, bilatérales et symétriques. Dans ce cadre-là, du coup, on avait appelé le neurologue, on avait demandé un avis neurologique, qui nous avait dit, bon, pas d'argument franc pour un état de mal épileptique, c'est une symptomatologie plutôt atypique. Elle nous avait quand même conseillé de faire une ponction lombaire pour rechercher une cause infectieuse, même s'il n'y avait pas de syndrome inflammatoire et pas de fièvre à ce moment-là. Et puis, si la ponction lombaire était normale, elle avait évoqué un presse syndrome ou une origine non organique. Donc la ponction lombaire, elle est parfaite, en tout cas, il n'y a pas d'inflammation, une protéine orachie qui était normale, et une glycorachie qui était normale aussi. On avait fait des toxiques qui étaient négatifs, et le patient a quand même eu un tronxène 50 mg IV, qui fait un petit peu diminuer les clones. On lui fait donc l'IRM cérébral pour éliminer le presse syndrome, et on retrouve donc sur l'IRM en diffusion, un hypersignal postérieur, symétrique et bilatéral. Donc pour ce patient, on a retenu du coup le diagnostic de presse syndrome. J'ai remis donc ça, c'est deux iconographies, enfin, je n'arrivais pas en fait à prendre celle du patient, mais elle ressemblait bien, en fait ce patient, il avait une atteinte diffuse avec des hypersignaux, des lobes pariétaux occipitaux, ce qu'on voit sur l'image, sur l'iconographie A, et puis il en avait même au niveau du lobe frontal, sur l'iconographie B. Donc sur le plan thérapeutique, lui, il a reçu un traitement antihypertenseur en IVSE, c'était du Loxène, pour un objectif de tension inférieur à 140 sur 90, du Kepra, donc un antiepileptique de fond d'emblée, avec 1 g par 12 heures, et puis une surveillance en USC, puisque ses symptômes en fait n'étaient pas du tout contrôlés. Donc le presse syndrome, qu'est-ce que c'est ? C'est donc le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, c'est une entité clinico-radiologique, qui a été décrite pour la première fois en 1996, par Inche et A, il a écrit un article paru dans le New England Journal of Medicine, il reprenait en fait une série de cas de 15 patients, tous des patients qui avaient été hospitalisés pour d'autres causes, mais qui avaient des symptômes variés neurologiques, avec par contre une symptomatologie radiologique, qui ressemblait bien à ce que j'ai montré juste avant, de toute façon je développerai juste après. Sur le plan physiopathologique, deux théories s'affrontent, c'est encore controversé, d'abord il y a la théorie de l'hyperperfusion cérébrale, donc tout part d'une crise hypertensive, qui induit un dépassement de l'autorégulation vasculaire cérébrale, habituellement les vaisseaux cérébraux sont une innervation sympathique, et du coup quand il y a une hypotension, le vaisseau se vasodilate pour permettre un débit sanguin cérébral continu, et stable dans le temps. Dans ce cas là, la tension est tellement élevée que les vaisseaux se vasodilatent tous, en fait il n'y a plus vraiment de régulation, et du coup il y a une fuite vasculaire du vaisseau vers le parenchyme cérébral. De l'autre côté, il y a la théorie du dysfonctionnement endothélial, puisqu'on le verra plus tard, en fait les presse-syndromes sont souvent vus chez des patients qui ont des chignothérapies, etc., donc des toxines circulantes. En fait là, cette théorie, elle va plutôt dans le sens de lésion des molécules d'adhésion interendothéliale, qui du coup induisent une augmentation de la perméabilité vasculaire, et on aboutit toujours du coup à la fuite vasculaire. Donc il y a une rupture de la barrière hémato-encéphalique, la fuite liquidienne, elle induit un œdème vasogénique, et parfois on a même du coup des alternances de contraction, dilatation des vaisseaux, qui peuvent aboutir à des œdèmes cytotoxiques, des ischémies tissulaires. Sur le plan symptomatologique, j'ai repris du coup deux études, une qui est parue en 2008, qui a été effectuée sur une étude de rétrospective descriptive, sur 36 patients qui présentaient un presse-syndrome. L'idée c'était de voir un peu quelle clinique présentait ces patients, et puis une étude de Stéphane Legril parue en 2012, là c'était sur les presse-syndromes sévères. En tout cas, lui il avait quand même 70 patients, donc la puissance était un petit peu plus grande que la première étude. dans 80% des cas, il y avait de l'hypertension, des convulsions, des nausées, des vomissements, et puis dans 50% des cas, des maux de tête, des céphalées, et des symptômes visuels, assez atypiques, un peu comme ce patient, un flou visuel, en tout cas pas forcément des choses tacites. Et sur le plan radiologique, du coup des lésions postérieures, toujours. Dans 90% des cas, bilatéral, la substance blanche atteinte en premier, parce que l'énervation sympathique est moins importante, donc le seuil de régulation est atteint plus vite. Et puis c'était les lobes pariettaux et occipitaux qui étaient touchés dans la plupart des cas. Donc là j'ai remis de l'iconographie, ça c'était un peu l'iconographie typique, je l'ai pris d'un article qui traitait sur une étude de cas, c'est une patiente de 50 ans qui avait un cancer du sein, et du coup qui avait présenté une confusion, des troubles de conscience, dans le cadre de son cancer, ils font d'abord un scan cérébral, puis une IRM, qui retrouve du coup, de la même manière que ce que j'ai dit tout à l'heure, des lésions symétriques, postérieures, bilatérales, plutôt de la substance blanche, on voit même la substance blanche profonde sur l'iconographie A et B, et puis elle, elle avait carrément eu des complications avec des hémorragies pointiformes qu'on peut voir sur l'iconographie C. Donc c'est bien la somme des symptômes cliniques et des symptômes radiologiques qui aboutissent au diagnostic de presse syndrome, en tout cas l'un ne va pas sans l'autre. Sur le plan éthiologique, on a deux grandes éthiologies majeures, d'abord les éthiologies hypertensives, avec l'hypertension et l'humaline, et puis les pathologies de la grossesse, avec l'après-éclampsie, le HEP syndrome en particulier. Ensuite on a toutes les pathologies toxiniques, à chaque fois c'est 40% à peu près des causes, avec donc en particulier les chimiothérapies. Dans plusieurs études j'ai trouvé le tacrolimus et les anticalcinurines. Ensuite du coup, il y a les néoplasies, plutôt les syndromes de lise, enfin tout ce qui est complication de la néoplasie, et les maladies de système, le lupus, etc. Et l'origine métabolique, en particulier les hypomagnésémies. Sur le plan de la prise en charge, du coup il n'y a pas de recommandation spécifique dans le presse syndrome. Donc l'idée c'est de faire un traitement symptomatique et le traitement de l'éthiologie. Donc le traitement symptomatique c'est la crise hypertensive quand il y en a une. Donc par définition c'est toujours une hypertension aigumaline, enfin en tout cas quand il y a l'hypertension supérieure à 180 sur 110, puisqu'il y a une défaillance neurologique. L'idée du coup c'est de faire diminuer la tension de 25% la première heure, puis d'avoir une tension autour de 160 sur 100 entre 2 et 6 heures, et enfin d'avoir un objectif inférieur à 140 sur 90 en 24-48 heures. Donc finalement les mêmes recommandations que dans la crise hypertensive classique, avec donc un traitement IV initialement, le temps de contrôler la tension. Les traitements du coup les plus donnés c'était une cardipine, donc le loxène et puis l'uradipine, par exemple le presseil. Et ensuite du coup un relais perros dès que c'est possible. Et ensuite donc la crise tonicoclonique c'est la même chose, il n'y a pas de chose particulière dans le presse syndrome, c'est la prise en charge de la crise tonicoclonique classique entre guillemets, avec du coup le clonazepam si la crise dure plus de 5 minutes, ou s'il y a deux crises sans retour à l'état de conscience entre les deux, une deuxième injection possible à 5 minutes, ensuite un antiépileptique de seconde ligne. Et puis la question c'est aussi un antiépileptique de fond. Dans le cas de mon patient, c'est vrai que les Neurologs avaient préconisé d'en mettre un, il n'y a pas de recommandation spécifique dans le presse syndrome, mais dans le cas des crises épileptiques, quand il y a une souffrance neurologique, comme c'est le cas finalement dans tous les presse syndromes, on introduit un traitement antiépileptique de fond, donc on peut dire que dans ce cas-là, en fait, on le mettra toujours. Et ensuite, je vais vous parler du pronostic, je vous montre déjà une échelle que je vais utiliser juste après, c'est le Glasgow Outcome Scale, c'est un critère de jugement fonctionnel, l'idée c'est que, en gros, quand on a 5, donc le plus haut score, on a une bonne récupération, en tout cas on peut faire des activités normales de la vie quotidienne, sans être gênée, ou du moins trop gênée. Donc pour étudier le pronostic, j'ai utilisé l'article de Stéphane Legril, paru en 2012, sur les déterminants de la récupération dans les presse syndromes sévères, donc une étude rétrospective, descriptive, multicentrique, sur 70 patients, de 2001 à 2010, donc des presse syndromes sévères qu'ils avaient définis avec les troubles de la conscience, avec un Glasgow inférieur à 9, des patients, du coup, qui nécessitaient tous au moins une UST. Donc le critère de jugement principal, c'était un gosse à 5. En fait, il y avait 56% des patients à 3 mois qui avaient un gosse à 5, 15% de décès, donc ça fait quand même 30% de patients, dans l'étude, qui ont eu des séquelles fonctionnelles importantes, malgré que normalement, le presse syndrome est censé, en tout cas, dans le titre, c'est quand même un syndrome qui est censé être réversible. Les traitements adjuvants qui ressortaient un petit peu, en tout cas, de l'étude, c'était de bien contrôler la glycémie, en tout cas, et limiter les hyperglycémies dans les 24 premières heures, notamment, en fait, le contrôle des axoses de façon générale, et puis de diminuer le délai de contrôle de l'éthiologie du presse syndrome. En fait, souvent, on arrivait dans les 30 premières heures à avoir le diagnostic, mais le temps de contrôle était un peu plus long. Par exemple, tous les patients qui ont des chimiothérapies, c'est compliqué de... Enfin, en tout cas, les toxines, on ne peut pas forcément les épurer rapidement. Donc, l'idée, c'est de retenir que c'est une entité clinico-radiologique qui est peu connue, qui tend à l'être quand même plus, notamment avec l'avènement de l'IRM cérébral, qui est le gold standard pour le diagnostic de ce syndrome. La physiopathologie reste controversée. L'urgence, c'est le traitement et le contrôle de l'éthiologie, puisque c'est ce qui permet un meilleur pronostic pour les patients. Et du coup, j'ai remis un schéma un peu explicatif pour conclure, avec donc les symptômes et l'imagerie qui aboutissent au diagnostic de presse syndrome, et ensuite, le traitement éthiologique, qui est évidemment urgent de mettre en place, et le traitement antihypertenseur, qui, lui, peut être en tout cas rapide. Il n'y a pas de raison de perdre du temps sur ce traitement-là. Merci de votre attention.